Alors, bonsoir à tous, c'est heureux de vous retrouver ce jeudi 16 avril 2020, 22h02, hors du Québec. J'espère que tout le monde va bien. Les cousins français, les amis européens, vous êtes à la fin de votre nuit de sommeil ou presque. Je sais qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de gens qui dorment très bien. Moi, le premier, parce que naturellement, c'est une situation, même si elle commence à être agréable, qui est vraiment qui sort de l'ordinaire, qui nous sort de nos habitudes. Là, on est vraiment en dehors de nos chaussures. Et ça surprend et ça déstabilise. Et ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui dorment bien ces temps-ci, mais espérons que tout ça se replacera. Pour l'instant, je suis heureux de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. Et je vous partage quelque chose d'assez vraiment significatif pour moi. Et ça a été envoyé par une abonnée qu'on salue. Et c'est le message prémonitoire des Indiens d'Amérique. Et j'en profite pour juste dire que la spiritualité, c'est ce qui fait défaut pour plusieurs de nos contemporains. Moi, j'ai eu la chance de me retrouver dans la spiritualité. Je l'ai souvent égaré, cette spiritualité-là, oublié. Des fois, la vie amène des situations où tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu te victimises et tu blâmes Dieu, tu blâmes la spiritualité. Et tu te détaches et tu prends une autre direction qui est souvent vraiment pas la bonne. Mais il n'y a rien qui peut faire qu'on peut te raisonner. Il faut que tu fasses ton chemin. Il n'y a rien que tu puisses faire pour arrêter quelqu'un de commettre une bêtise. Il faut qu'il vive sa bêtise. Tu comprends? On était comme ça nous aussi. On a voulu... On s'est fait conseiller par nos parents, par des amis, par des proches. Des fois, des moins proches, mais qui te disent « Ah, je te conseille vraiment de ne pas faire ça. Ça ne vaut pas la peine. Je l'ai fait, tu veux. » Mais il faut qu'on l'expérimente nous-mêmes. Ça fait partie de la nature humaine. Je suis vraiment heureux d'avoir retrouvé définitivement maintenant cette spiritualité-là, puis je m'y attache. Puis vraiment, c'est pas que Dieu t'oublie. Dieu t'oublie jamais ou la divinité t'oublie jamais. La matrice divine t'oublie jamais, jamais, jamais. C'est nous qui l'oublions. Parce que ce que nos vies sont, c'est nous qui les forgeons. Puis si tu veux être la tête d'affiche de ta vie, il faut que tu ailles une autre attitude. Il faut que tu ailles une autre approche que celle de la victimisation. Parce que ton succès est entre tes mains. Et ton succès, ce n'est pas nécessairement un succès financier, matériel. Non, c'est d'être en harmonie avec toi-même et content de ce que tu fais. Content et digne aussi. Il faut être digne de ce qu'on nous a donné, la vie. Moi, je n'ai pas toujours été digne, un représentant digne de la vie, un représentant digne de mes parents non plus. Souvent, j'ai agi de façon à vraiment discréditer mes parents. Donc, c'est important de réaliser ça. Une fois que tu réalises ça, tu te sens vraiment mieux. Puis la spiritualité, c'est pour ça que j'ai ouvert cette parenthèse-là, ça n'a rien à voir avec la religion. Les religions, tu peux les utiliser si ça te fait du bien. Mais généralement, c'est comme la politique. C'est là pour diviser. C'est là pour contrôler. C'est là pour garder les inégalités, les écarts. Et c'est un outil aussi de l'élite qui a été utilisé depuis 2000-3000 ans par l'élite pour régner. Toutes les religions sont identiques et sont sur le même pied d'égalité. Toutes les religions organisées. Donc, la spiritualité, ça n'a rien à voir avec la religion, mais c'est essentiel. Et tu peux la retrouver dans une religion. Ça peut te faire du bien, mais moi, je me promène puis je navigue parce qu'il y a plein de connaissances. Il y a plein de ressources dans plusieurs mouvements spirituels. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Et celui-là, bien, c'en est un. Et c'est pour ça qu'on va aller lire ça ensemble. C'est le message prémunitoire des Indiens d'Amérique. Les Indiens, peu importe d'où ils viennent, qu'ils soient d'Amérique, d'Amérique centrale, de l'Australie, les aborigènes ou d'autres, ce sont des civilisations anciennes qui ont souvent dominé, qui ont accompli de grandes choses et qui ont toujours eu une spiritualité forte, des croyances fortes. Certains l'ont mis par écrit, d'autres par récits oraux, par hiéroglyphes ou dessins, vestiges. Mais toutes ces grandes civilisations-là, les anciennes, ont toutes reposé sur une grande spiritualité. Donc, le destin des Indiens d'Amérique annonçait celui de l'ensemble des habitants de la planète qui assistent impuissants à la destruction de leur environnement. Après la confiscation de leur espèce, ou de leur espace plutôt, et de leurs ressources. Le message des Indiens est aussi une source de sagesse fondée sur le respect de la nature et la compréhension de l'esprit qui est en toute chose. Nous avons toujours eu beaucoup. Nos enfants n'ont jamais pleuré de faim. Notre peuple n'a jamais manqué de rien. Les rapides de Rock River nous fournissaient un excellent poisson et la terre très fertile a toujours porté de bonnes récoltes de maïs, de haricots, de citrouilles, de courges. Ici, c'était notre village depuis plus de cent ans, pendant lesquels nous avons tenu la vallée, sans qu'elle ne nous fût jamais disputé. Si un prophète était venu à notre village en ce temps-là, nous prédire ce qui allait advenir et ce qui est advenu, personne dans le village ne l'aurait cru, nous dit Black Hawk, le chef indien. Nous aimons la tranquillité, nous laissons la souris jouer en paix quand les bois frémissent sous le vent. Nous n'avons pas peur. Chef indien au gouvernement de Pennsylvanie en 1796. Nous le savons, la terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre. Nous le sauve, nous le sauveons. Toutes choses sont liées. Tout ce qui arrive à la terre arrive au fils de la terre. L'homme n'a pas tissé la toile de la vie. Il n'est qu'un fil de tissu. Tout ce qu'il a fait à la toile, il le fait à la toile, il le fait à lui-même, nous dit le chef indien Sukwamish de Seattle. Le Lakota était empli de compassion et d'amour pour la nature et son attachement grandissait avec l'âge. C'est pourquoi les vieux indiens se tenaient à même le sol. Plutôt que de rester séparés des forces de vie, s'asseoir ou s'allonger ainsi leur permettait de penser plus profondément, de sentir plus vivement. Il contemplait alors avec une plus grande clarté les mystères de la vie et se sentait plus proche de toutes les forces vivantes qui les entouraient. Le vieux Lakota était un sage. Il savait que le cœur de l'homme éloigné de la nature devient dur. Il savait que l'oubli du respect dû à tout ce qui pousse et ce qui vit amène également à ne pas ou à ne plus respecter l'homme. Aussi, maintenant, maintenait-il les jeunes sous la douce influence de la nature, nous dit le chef Lakota, Stender Bear, ou Bear plutôt, pardon. Nous voyons la main du grand esprit dans presque tout, le soleil, la lune, les arbres, le vent et les montagnes. Parfois, nous l'approchons par leur intermédiaire. Nous croyons en l'être suprême d'une foi bien plus forte que celle de bien des Blancs qui nous ont traités. De païens, les Indiens vivants près de la nature et du maître de la nature ne vivent pas dans l'obscurité. Saviez-vous que les arbres parlent? Ils le font pourtant. Ils se parlent entre eux et vous parleront. Si vous écoutez, l'ennui avec les Blancs, c'est qu'ils n'écoutent pas. Ils n'ont jamais écouté les Indiens. Aussi, je suppose qu'ils n'écouteront non plus les autres voix de la nature. Pourtant, les arbres m'ont beaucoup appris. Tantôt sur le temps, tantôt sur les animaux, tantôt sur le grand esprit, nous dit Tatanga Mani, le chef indien Stoney du Canada. Les Blancs se moquent de la terre, du din et de l'ours. Lorsque nous, les Indiens, cherchons les racines, nous faisons de petits trous. Lorsque nous édifions nos tépits, nous faisons de petits trous. Nous n'utilisons que le bois mort. L'homme blanc, lui, retourne le sol, abat les arbres, détruit tout. L'arbre dit, arrête, je suis blessé, ne me fais pas mal. Mais il l'abat et le débite. L'esprit de la terre le hait. Il arrache les arbres et les ébranle jusqu'à leurs racines. Il scie les arbres. Cela leur fait mal. Les Indiens ne font jamais de mal. Alors que l'homme blanc démolit tout. Il fait exploser les rochers et les laisse épars sur le sol. La roche dit, arrête, tu me fais mal. Mais l'homme blanc n'y fait pas attention. Quand les Indiens utilisent les pierres, ils les prennent petites et rondes pour y faire leur feu. Comment l'esprit de la terre pourrait-il aimer l'homme blanc? Partout où il la louche ou la touche, il laisse une plaie. Partout où il la touche, il laisse une plaie, nous dit un vieux sage ou une vieille sage, Wintu, des Indiens de la Californie. Je ne peux pas me rappeler l'époque où les bisons étaient si nombreux qu'on ne pouvait les compter. Mais les wasichous, les hommes blancs, les ont tués tant et tant qu'il ne reste que des carcasses là où ils venaient peintre auparavant. Les wasichous ne les tuaient pas pour manger. Ils les tuaient pour le métal qui les rend fous et ils ne gardaient que la peau pour la vendre. Parfois, ils ne les dépeçaient même pas. Ils ne prenaient pas la langue. Et j'ai entendu parler de bateaux de feu descendant de Missouri, chargés de langues de bisons séchés. Parfois, ils ne prenaient même pas les langues. Ils le tuaient simplement pour le plaisir de tuer. Ceux qui ont fait cela étaient des fous. Quand nous chassions le bison, nous ne le faisions que selon nos besoins, nous dit Eeka Sapa, un grand chef Sioux. Vous avez remarqué que toute chose faite par un Indien est dans un cercle. Nos tipis étaient ronds. Comme des nids d'oiseaux et toujours disposés en cercle, il en est ainsi. Parce que le pouvoir de l'univers agit selon des cercles et que toute chose tend à être rond. Dans l'ancien temps, lorsque nous étions un peuple fort et heureux, tout notre pouvoir venait du cercle sacré de la nation et tant qu'il ne fut pas brisé. Tout ce que fait le pouvoir de l'univers se fait dans un cercle. Le ciel est rond et j'ai entendu dire que la terre est ronde comme une balle et que toutes les étoiles le sont aussi. Les oiseaux font leur nid en cercle parce qu'ils ont la même religion que nous. Le soleil s'élève et redescend dans un cercle. La lune fait de même et tous deux sont ronds. Même les saisons forment un grand cercle dans leur changement et reviennent toujours là où elles étaient. La vie de l'homme est dans un cercle de l'enfance jusqu'à l'enfance et ainsi en est-il pour chaque chose où l'énergie se meut. Et d'autres indiens, ou Black Elk, Indien Oglala de la branche des Dakotas. La vie dans un tipi est bien meilleure. Il est toujours propre, chaud en hiver, frais en été et facile à déplacer. L'homme blanc construit une grande maison qui coûte beaucoup d'argent. Rassemble à une grande cage, ne laisse pas entrer le soleil et il ne peut être déplacé. Il est toujours malsaine. Les Indiens, les animaux savent mieux vivre que l'homme blanc. Personne ne peut être en bonne santé sans avoir en permanence de l'air frais, du soleil et de la bonne eau. Si le grand esprit avait voulu que les hommes restassent à un endroit, ils auraient fait le monde immobile, mais il a fait qu'ils changent toujours afin que les oiseaux et les animaux puissent se déplacer et trouver toujours de l'herbe verte et des baies mûres. L'homme blanc n'obéit pas au grand esprit, c'est pourquoi nous ne pouvons être d'accord avec lui, nous dit Flying Hawk Chef Sioux du clan des Oglala. Les vastes plaines ouvertes, les belles collines et les eaux qui serpentent en méandres compliquées n'étaient pas sauvages à nos yeux. Seul l'homme blanc trouvait la nature sauvage et pour lui, seule la terre était infestée d'animaux sauvages et de peuplades sauvages. À nous, la terre paraissait douce et nous vivions comblées des bienfaits du grand mystère. Elle ne nous devint hostile qu'à l'arrivée de l'homme barbu de l'Est qui nous accable d'injustices insensées et brutales, nous dit Standing Bear Chef Lakota. Notre terre vaut mieux que de l'argent, elle sera toujours là, elle ne périra pas, même dans les flammes d'un feu, aussi longtemps que le soleil brillera et que l'eau coulera, cette terre sera ici pour donner vie aux hommes et aux animaux. Nous ne pouvons vendre la vie des hommes et des animaux. C'est pourquoi nous ne pouvons vendre cette terre. Elle fut placée ici par le grand esprit et nous ne pouvons la vendre parce qu'elle ne nous appartient pas, nous dit le chef indien. Blackfeet, les pieds noirs. Mes jeunes gens ne travailleront jamais, les hommes qui travaillent ne peuvent rêver, la sagesse nous vient. Des rêves, nous dit Samo ou Smohala, le chef indien, s'occupe. Le grand esprit nous a donné une vaste terre pour y vivre et des bisons, des dents, des antilopes et autres gibiers. Mais vous êtes venus et vous m'avez volé ma terre. Vous tuez mon gibier, il devient dur alors pour nous de vivre. Maintenant, vous nous dites que pour vivre, il faut travailler. Or le grand esprit ne vous a pas fait, ne nous a pas fait pour travailler, mais pour vivre de la chasse. Vous autres hommes blancs, vous pouvez travailler si vous le voulez. Nous ne vous gênons nullement. Mais à nouveau, vous nous dites pourquoi ne devenez-vous pas civilisés? Nous ne voulons pas de votre civilisation. Nous voulons vivre comme le faisaient nos pères. Et leur père, avant eux, nous dit Crazy Horse, grand chef sioux du clan, au glaga. Vous êtes déjà si misérables que vous ne pouvez le devenir plus. Quel genre d'hommes doivent être les Européens? Quelle espèce de créature choisissent-ils d'être, forcés de faire le bien et n'ayant pour éviter le mal? D'autres inspirations que la peur de la punition. L'homme n'est pas seulement celui qui marche debout sur ses jambes, qui sait la lecture et l'écriture et montrer mille exemples de son industrie. En vérité, mon cher frère, je te plains du plus profond de mon âme. Suis mon conseil et deviens huron. Je vois clairement la profonde différence entre ma condition et la tienne. Je suis le maître de ma condition. Je suis le maître de mon corps. J'ai l'entière disposition de moi-même. Je fais ce qui me plaît. Je suis le premier et le dernier de ma nation. Je ne crains absolument aucun homme. Je dépends seulement du grand esprit. Il n'en est pas de même pour toi, ton corps, aussi bien que ton âme. Ils sont condamnés à dépendre de ton grand capitaine. Ton vice-roi dispose de toi. Tu n'as pas la liberté de faire ce que tu as dans l'esprit. Tu as peur des voleurs, des assassins, des faux témoins, etc. Tu dépends d'une infinité de personnes dont la place est située au-dessus de la tienne. « N'est-ce pas vrai? » nous dit un chef huron s'adressant au baron de Laotan, le lieutenant français en Terre-Neuve. Les hommes blancs annonçaient bien haut que leur loi était faite pour tout le monde, mais il devint tout de suite clair que tout en espérant nous les faire adopter, ils ne se gênaient pas pour les briser eux-mêmes. Leurs sages nous conseillaient d'adopter leur religion, mais nous découvrîmes vite qu'il en existait un grand nombre. Nous ne pouvions les comprendre et deux hommes blancs étaient rarement d'accord sur celles qu'il fallait prendre. Cela nous gêna beaucoup jusqu'au jour où nous comprîmes que l'homme blanc ne prenait pas plus sa religion au sérieux, que ses lois, il les gardait à portée de main comme des instruments pour les employer à sa guise. Dans ses rapports avec les étrangers, nous dit « Un chef de Delaware, chaque année, notre envahisseur blanc devient plus avide, exigeant, oppressif et autoritaire. La misère et l'oppression, tel est le lot qui nous échoie. Nous ne sommes-nous pas dépouillés jour après jour du peu de liberté qui nous reste. À moins que les tribus ne se liguent unanimement pour modérer les ambitions et l'avidité des hommes blancs, et nous aurons bientôt tous conquis et désunis. Nous serons chassés de notre pays natal et éparpillés comme des feuilles d'automne par le vent », nous dit le chef Chouani. « Nous ne voulons pas des chariots de feu qui font du bruit, train à vapeur sur les terrains de chasse aux bisons. Si le visage pâle s'avance encore sur nos terres, les scalpes de vos frères seront dans les Ouiguan des Cheyennes », nous dit un chef guerrier, « de Cheyennes ». Regardez, mes frères, le printemps est venu, la terre a reçu les baisers du soleil et nous verrons bientôt les fruits de cet amour. Chaque graine est éveillée et de même, tout animal est en vie. C'est à ce pouvoir mystérieux que nous devons, nous aussi, notre existence. C'est pourquoi nous concédons à nos voisins, même nos voisins animaux, autant de droits qu'à nous d'habiter cette terre. Cependant, écoutez-moi, mes frères, nous devons maintenant compter avec une autre race, petite et faible, quand nos pères l'ont rencontré pour la première fois, mais aujourd'hui, il est devenu tyrannique. Fort étrangement, ils ont dans l'esprit la volonté de cultiver le sol et l'amour de posséder est chez eux une maladie. Ce peuple a fait des lois pour les riches, que les riches peuvent briser, mais non les pauvres. Ils prélèvent des taxes sur les pauvres et les faibles pour entretenir les riches qui gouvernent. Ils revendiquent notre mère à tous, la terre pour eux seuls, et ils se barricadent contre leurs voisins. Ils défigurent la terre avec leur construction et leur rebut. Cette nation est comme le torrent de neige fondue qui sort de son lit et détruit tout sur son passage, nous dit un grand chef, Sioux. Frères, notre territoire était grand et le vôtre était petit. Vous êtes maintenant devenu un grand peuple et il nous reste à peine l'espace pour étendre notre couverture. Vous avez notre pays, mais cela ne vous suffit pas. Vous voulez nous forcer à épouser votre religion. Frères, continue à écouter. Tu te dis envoyer ici pour nous apprendre à rendre le culte au grand esprit d'une manière qui lui soit agréable. Et tu prétends que si nous n'adoptons pas la religion, que vous les blancs vous prêchez, nous serons malheureusement ici bas. Nous serons malheureux ici bas si on n'adopte pas votre religion. Tu dis être dans le vrai et que nous sommes perdus. Comment pourrions-nous vérifier la vérité de tes paroles? Frères, tu dis qu'il n'y a qu'une seule façon d'adorer et de servir le grand esprit. Et s'il n'y avait qu'une religion, pourquoi le peuple blanc est-il si partagé à ce sujet? Nous savons que votre religion est écrite dans un livre. Pourquoi n'êtes-vous pas tous d'accord si vous pouvez tous lire le livre? Frères, nous ne comprenons pas ces choses. On nous dit que ta religion a été donnée à tes ancêtres et s'est transmise de père en fils. Nous aussi, nous avons une religion que nos ancêtres ont reçue et nous ont transmise à nous, leurs enfants. Nous rendons le culte de cette manière. Il nous apprend à être reconnaissants pour toutes les faveurs que nous recevons, à nous aimer les uns les autres et à être unis. Nous ne nous querellons jamais à propos de religion parce que c'est un sujet qui concerne chacun. Devant le grand esprit, nous dit un grand orateur des six nations. J'assiste avec tristesse au déclin de notre noble race. Nos pères étaient forts et leur pouvoir s'étendait sur tout le continent américain, mais nous avons été réduits et brisés par la ruse et la rapacité de la race à peau blanche. Nous sommes maintenant obligés de solliciter, comme une au monde, le droit de vivre sur notre propre terre, de cultiver nos propres terres et de boire nos propres sources. Il y a de nombreux hivers, nos sages ancêtres ont prédit qu'un grand monstre aux yeux blancs viendrait de l'Est et qu'au fur et à mesure qu'ils avanceraient, dévoreraient la terre, ce monstre, c'est la race blanche. Et la prédiction est proche de son accomplissement, nous dit un chef indien, Onosa. Le changement de costume tribal pour celui de l'homme blanc fut brutal. Les effets sur la santé et le confort des enfants furent considérables. Notre premier grief fut d'avoir les cheveux coupés. Les hommes Lakota ont toujours porté les cheveux longs. Plusieurs jours après avoir été tondus, nous nous sommes sentis bizarres et mal à l'aise. Si l'argument avancé était vrai, à savoir l'élimination des poux, pourquoi les filles n'avaient-elles pas subi le même traitement que les garçons? La vérité, c'est qu'ils voulaient nous transformer. Les cheveux courts étaient la marque distincte de l'homme blanc et nous, on nous l'imposa alors que lui-même conservait sa propre coutume de se laisser pousser. Les poils du visage, nous dit un chef indien, Standing Bear. Les wassichis nous ont mis dans ces boîtes carrées, maison, les hommes blancs. Notre pouvoir s'en est allé et nous allons mourir parce que le pouvoir n'est plus en nous. Nous sommes des prisonniers de guerre tant que nous attendons ici. Mais il y a un autre monde, nous dit Eneka. Enfant, je savais donner. J'ai perdu cette grâce en devenant civilisé. Je menais une existence naturelle alors qu'aujourd'hui je vis de l'artificiel. Le moindre joli caillou avait de la valeur à mes yeux. Chaque arbre était un objet de respect. Aujourd'hui, j'admire avec l'homme blanc, un paysage peint dont la valeur est exprimée en dollars, nous dit Chiesa, écrivain indien contemporain. Je suis allé à l'école des hommes blancs. J'y ai appris à lire leurs livres de classe, les journaux et la Bible. Mais j'ai découvert à temps que cela n'était pas suffisant. Les peuples civilisés dépendent beaucoup trop de la page imprimée. Je me tourne vers un livre du grand esprit qui est l'ensemble de sa création. Vous pouvez lire une grande partie de ce livre en étudiant la nature. Si vous preniez tous vos livres et les étendez sous le soleil en laissant pendant quelque temps la pluie, la neige et les insectes accomplir leurs œuvres, il n'en resterait plus rien. Mais le grand esprit nous a fourni la possibilité à vous et à moi d'étudier à l'université de la nature les forêts, les rivières, les montagnes et les animaux dont nous faisons partie, nous dit Tantaga Mani, l'homme blanc dans son indifférence pour la signification de la nature a profané la face de notre mère, la terre. L'avance technologique de l'homme blanc s'est révélée comme une conséquence de son manque d'intérêt pour la voie spirituelle et pour la signification de tout ce qui vit. L'appétit de l'homme blanc pour la possession matérielle et le pouvoir l'a aveuglé sur le mal qu'il a causé à notre mère, la terre, dans sa recherche de ce qu'il appelle les ressources naturelles. Et la voie du grand esprit est devenue difficile à voir pour presque tous les hommes et même pour beaucoup d'Indiens qui ont choisi de suivre la voie de l'homme blanc. Aujourd'hui, les terres sacrées où vivent les Hopis sont profanées par des hommes qui cherchent du charbon et de l'eau dans notre sol afin de créer plus d'énergie pour les villes de l'homme blanc. On ne doit pas permettre que cela continue. sans quoi notre mère, la nature, réagirait de telle manière que presque tous les hommes auraient à subir la fin qui a déjà commencé. Le grand esprit a dit qu'on ne devrait ou qu'on ne devait pas laisser cela arriver, même si la prédiction en a été faite à nos ancêtres. Le grand esprit a dit de ne pas prendre à la terre et de ne pas détruire les choses vivantes aujourd'hui. Parce que toutes les prophéties se sont réalisées de toutes ou des routes grandes. Comme les rivières traversent le paysage, l'homme parle à travers un réseau de téléphones et il voyage dans le ciel avec ses avions. Deux grandes guerres ont été faites par ceux qui abordent le swastika ou le soleil levant. Le grand esprit a dit que si une gourde de cendres était renversée sur la terre, beaucoup d'hommes mourraient et que la fin de cette manière de vivre était proche. Nous interprétons cela comme les bombes atomiques lancées sur Hiroshima et Nagasaki. Nous ne voulons pas que cela se reproduise dans un autre pays. Pour aucun autre peuple, cette énergie devrait servir à des fins pacifiques, non pour la guerre. Nous, les chefs religieux et porte-parole légitime du peuple indépendant des Hopi, avons été chargés par le grand esprit d'envoyer au président des États-Unis et à tous les chefs spirituels une incitation à nous rencontrer pour discuter du salut de l'humanité afin que la paix, l'unité et la fraternité règnent partout. Il y a des hommes, une lettre des chefs Hopi au président Nixon en 1970. Incroyable, mais vraiment extraordinaire. Il fallait que je vous partage ça d'une beauté extrême et qui nous rappelle que la spiritualité n'appartient pas à une religion et que la spiritualité n'est surtout pas dans une religion.